La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, aujourd'hui, je vous emmène en balade sur les bords de la Sambre, dans une ville qui s'appelle Charleroi. Alors je sais, certains vont me regarder avec un regard effaré en se disant « Mais enfin, Charleroi, cette ville maudite, ne mérite pas un podcast. Que nenni, arrêtez de ziverer ! » Parce que Charleroi, aujourd'hui, est une ville qui bouge, est une ville qui avance. Et ce sont ses citoyens qui la font avancer. Alors vous allez vous poser la question, peut-être, d'accord, mais dans le fond, un carolo, autrement dit, un habitant de Charleroi, c'est quoi ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Robin, Eric et Nicolas. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Un carolo, c'est quelqu'un qui tombe souvent, mais qui se relève toujours, je crois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et si on voudrait donner une définition de la renaissance de Charleroi ? La renaissance de Charleroi ? Un début sans fin. Il y aura encore après, il y aura encore après. C'est une histoire sans fin, Charleroi. Si vous pensez qu'ici, à Charleroi, on a un petit peu attendu longtemps, avant de se rendre compte qu'il fallait peut-être se bouger pour améliorer les choses ? Oui, trop longtemps. Non, à un tel point que finalement, ce n'est pas la classe politique qui a changé les choses, mais c'est le carolo lui-même qui a pris les choses en main de sa propre initiative et qui a commencé à recréer des choses. Oui, parce que c'est vraiment... Donc un mouvement citoyen, quoi. Oui, plus un mouvement citoyen, oui. Oui, on a pleuré trop longtemps, ce qu'on avait perdu, je pense. Oui, on a perdu beaucoup avec l'industrie, mais maintenant, je pense qu'on n'a plus besoin d'elle. On a d'autres avenirs, d'autres technologies, d'autres espoirs. C'est ça le carolo maintenant. C'est le carolo, il n'a plus peur de rien, je pense. Il n'a plus peur de rien. Alors quelqu'un qui n'est plus vu depuis 25 ans à Charleroi, qu'est-ce qu'il va voir de nouveau ? Tout, il va voir une ville qui a complètement été transformée, qui a un nouveau visage, avec des nouveaux quartiers qui ont été entièrement réhabilités. On ne peut pas nier l'évidence, il y a Rive Gauche qui est pour beaucoup quand même à cette nouvelle population et ce nouvel essor qu'ont les gens en vouloir absolument recréer des commerces, des activités, etc. autour du centre-ville. Oui, quelqu'un qui n'est pas venu ici depuis 25 ans, il aura l'impression qu'il sera dans une nouvelle ville, complètement, complètement. Est-ce que les années noires de Charleroi, ce n'était pas un peu aussi la faute des politiques ? D'avoir trop laissé aller, sans doute, oui. D'avoir qu'une vision de Charleroi, d'avoir que la vision industrielle de Charleroi n'était pas la plus intéressante, je pense. Mais aujourd'hui, c'est les politiques qui, dans le fond, aident aussi, malgré que vous parlez de mouvements citoyens, ils aident aussi à la reconstruction ou à la renaissance. Oui, parce que forcément, à partir du moment où le peuple a commencé à faire leur boulot à leur place, ils se sont dit qu'ils étaient aussi obligés de bouger. Et donc, c'est après que l'une des initiatives citoyennes ait eu lieu, que les politiques ont commencé à vraiment se dire qu'il faut qu'on voit un autre avenir pour Charleroi. Parce que leur grosse erreur qu'ils ont eue pendant près de 30 ans, c'est de vouloir absolument maintenir de l'emploi dans des secteurs qui étaient en perdition. Donc, ils ont mis tout leur argent, tous les subsides qu'ils avaient, ils les ont dépensés à essayer de maintenir de l'emploi qui a finalement disparu quand même. Et pendant ce temps-là, ils n'ont rien fait d'autre pour la ville. Charleroi, vous l'avez dit dans la conversation avant que je vous interviewe, il faut bien sûr changer, mais il y a des choses que vous avez envie de garder ? Oui, il faut garder notre histoire, il faut garder notre passé, il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier tout ça. Toutes ces générations qui se sont battues aussi, socialement, au niveau des usines, au niveau des acquis sociaux, il ne faut pas oublier tout ça. Charleroi, c'est une place forte au niveau de tout ce qui était ouvrier. On restera ouvriers, on ne changera pas. Vous pensez aujourd'hui, par exemple, Liège aussi à un certain moment a eu des problèmes. Aujourd'hui, il y a des touristes qui viennent à Liège. Des touristes pourraient venir à Charleroi un jour ? Mais on a déjà des touristes à Charleroi et Nicolas... Voilà, alors Nicolas, parlez-nous un petit peu. Les touristes viennent visiter Charleroi, c'est incroyable ça quand même. Oui, c'est-à-dire, moi j'ai eu la chance, grâce à mes parents, de voyager. Et ce qu'on peut considérer comme touristique ailleurs, moi je trouvais que finalement, les gens avaient trois rochers, trois cailloux, ça y est, ils en faisaient toute une histoire. Et en fait, moi je voyais que chez nous, il y avait un patrimoine de malades. Et donc l'idée, moi, de mon tourisme, c'est qu'il faut arrêter avec le déni, il faut arrêter de faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas. Mais c'est une ville contrastée. Et donc, ça les gens, ils aiment les contrastes, ils aiment qu'on arrête de leur mentir. Ils aiment, c'est un peu comme en Inde, tu vas avoir les tours des favelas, mais pas un type des favelas qui va te raconter comment ça se passe. Ben moi, on va aller dans un café où à force d'y aller, on va être accueillis comme des rois. On va aller au-dessus d'un terri qui, à peine 30 ans, était toujours une espèce de tas de crasse. Mais comme la nature est plus forte que tout, ben voilà, elle a repris le dessus. L'idée, c'est de, en une journée, ben voilà, Charleroi a mille facettes. Bon, désormais, je ne montre pas les mille facettes en une journée, parce que notre grand problème, justement, c'est d'être des mauvais commerciaux. Et donc, j'essaye de travailler un peu ça, pour que les gens en reviennent aussi. Et donc, l'espace d'une journée, j'essaye de montrer une partie de ses facettes. Mais toujours en insistant sur le contrat, sur le fait que Charleroi, ce n'est pas un truc, mais c'est mille trucs. Mais ça, il y a le même allié, j'ai tout, mais ça, les gens, ils kiffent. Enfin, ils aiment, voilà. Donc, n'hésitez pas, Charleroi aventure. Ils sont carolos, ils sont fiers de l'être, et ils ont une folle envie de participer au développement économique et culturel de Charleroi. Ils sont conscients, bien sûr, du potentiel du Pays Noir. Il y a quelques jours, je me trouvais à l'inauguration de la Brasserie du Pays Noir. Et cette brasserie collaborait avec le CRC. C'est une association de créateurs à Charleroi. J'ai d'abord tendu mon micro à Stéphanie Joris, qui est administratrice au CRC, autrement dit, le comptoir des ressources créatives, la section de Charleroi, pour nous dire un petit peu ce que c'est le CRC et pourquoi elle a collaboré avec la Brasserie du Pays Noir. Donc, c'est une ASBL qui est une plateforme de soutien aux créateurs pour les aider à se professionnaliser et à vivre de leur création. Donc, tout type de création. Il y a des services matériels, des services immatériels, un peu de tout, je ne sais pas si... Alors, vous vous êtes associé aujourd'hui à l'inauguration d'une brasserie. La culture et la bière, ça va ensemble ? La bière fait partie de la culture, d'abord, je pense, en Belgique. À Charleroi, il y a de plus en plus de microbrasseries. Et puis, de toute façon, en règle générale, je pense que la culture s'associe à tout. Nous, ce qu'on veut, c'est faire connaître nos créateurs et donner de la visibilité. Et je pense que toutes les entreprises peuvent donner de la visibilité aux créateurs et que ça doit être une collaboration win-win. C'est bien pour eux, c'est bien pour nous. Est-ce qu'il y a des spécificités dans la culture qui sont très carolos ? Ouf ! Mais, alors, il ne faut pas confondre non plus CRC et la culture. Parce que ce n'est pas uniquement pour les artistes, c'est vraiment les créateurs en règle générale. Et après, je pense que la culture à Charleroi, là, on surfe un peu sur l'image de Charleroi, donc redynamiser la ville et ça passe par la culture ici. Mais je ne sais pas très bien comment ça se passe ailleurs, donc je ne sais pas comparer. Moi, je suis contente d'être ici et voilà. Donc, pour vous, la culture peut avoir un grand rôle à jouer dans la renaissance de Charleroi ? Oui, je pense qu'on voit ça aussi dans des grandes villes, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis. À un moment, les artistes, c'est quand même des gens qui font bouger les choses, qui font des choses pour leur ville et voilà, et ça doit passer par eux. Et ici, à Charleroi, ça a l'air d'être plutôt à la mode et de plutôt bien fonctionner. Donc, ça fait venir des gens d'un peu partout, déjà depuis quelques temps, mais voilà. La culture, vous pensez, peut aussi aider à redorer l'image de Charleroi ? Parce que lorsqu'on parle de Charleroi dans d'autres villes en Belgique, c'est plutôt pays noir, sombre, etc., pas vraiment culturel. C'est parce que je n'aime pas trop ce terme « redorer l'image ». Pour moi, c'est faire changer la vision. Pour moi, ce n'est pas l'image le problème, c'est la manière dont les gens regardent Charleroi. Donc, il faut les faire venir d'une manière ou d'une autre. Et puis, quand ils sont là, avec le discours, avec les gens, avec la manière dont tout se construit à Charleroi, c'est là que ça change. Mais pour moi, ce n'est pas l'image qui change vraiment, c'est le regard sur l'image. Charleroi est une ville où on pourrait venir habiter ? J'habite à Charleroi, moi, depuis 32 ans. Et avant, je suis régénéaire de mon sous-marché, mais maintenant à Montines-sur-Sambre. Et je m'en porte très bien, donc je pense. Un mot sur certains artistes, peut-être, qui sont chez vous et qui sont présents ici ? Alors ici, en plus, c'est bien. On a de tout, c'est très varié. On a de la sérigraphie, de la forge. Aujourd'hui, un peu moins, mais demain, il va y avoir beaucoup de musiciens. On a du cirque, de la menuiserie, de l'illustration, des graffeurs, là, pour l'instant, sur le toit. Donc, vraiment, c'est très varié. Et je pense que c'est ça, le but du CRC, surtout, c'est de décloisonner les mondes, donc entre les disciplines créatives, entre le privé et le public, entre les entreprises. Et voilà, là, le plus visible, évidemment, ce sont les forgerons qui sont sur la rue. Mais il y a de tout, voilà. La star de la journée, c'est bien sûr Nicolas Renard, puisque l'on inaugurait sa brasserie. Moi, je dois vous avouer, j'ai apprécié la blonde. Je parle de bière, ici. Nicolas Renard, dites-nous un petit peu, comment vous est venue l'idée de créer cette bière ? En fait, je suis ingénieur brasseur de formation. Et donc, suite à ces études-là, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc, j'ai commencé à brasser avec des casseroles, dans un garage. Et puis, ça fait 11 ans que je chipote. Alors, pourquoi avoir choisi Charleroi ? Moi, en fait, je suis carolo de cœur. Donc, en fait, mon épouse est de Charleroi et donc a grandi sur Charleroi. Et donc, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et donc, c'est vrai que j'ai appris à apprécier Charleroi. Et l'idée d'avoir un projet axé sur Charleroi, nous semblait vraiment évident. Et on habite, en fait, en périphérie de Charleroi. Donc, ça a du sens pour nous. Alors, comment ça se passe ? Le jour où vous avez décidé de créer une bière, quel est tout le processus, disons, de la création jusqu'à la dégustation ? C'est très long. Donc, en fait, nous, l'idée, dans notre tête, depuis 2015, donc ici, on est mai 2018, donc près de 3 ans et demi. Et en fait, c'est d'abord se dire, OK, quel type de produit on veut commercialiser ? Donc, savoir un petit peu si on est sur une bière plutôt tendance ou sur une bière un peu plus classique. Nous, on a fait le choix de partir sur une bière un peu plus classique avec notre blonde et notre brune qui sont des bières de base vraiment assez faciles à boire. Et après, une fois qu'on a des idées de recettes, on fait déguster un panel d'intéressés. Généralement, c'est la famille, les amis. Et alors, on prend les notes, on essaye d'améliorer. Et donc, ce processus nous a pris quand même plus d'un an déjà. Et puis, après, c'est de se dire, OK, on a un produit qui tient la route. Comment est-ce qu'on va faire pour le faire connaître aux gens ? Comment lui donner une identité ? Enfin, notre but était vraiment que les gens se sentent investis par le projet. Pas qu'on ait une bière à part, mais qu'on ait une bière avec eux. Et donc, là, c'est réfléchir au visuel de la bouteille, au nom. Donc, Brasserie du Pays Noir, pour nous, ça avait du sens. Donc, après, on a joué sur la bouteille. On a une bouteille noire. On a une étiquette qui parle du passé de Charleroi, mais aussi du renouveau. On a toute une série d'anecdotes sur les contre-étiquettes. Donc, en fait, à chaque fois, on fait des variantes. Donc, c'est toujours six variantes d'étiquettes où on explique soit un personnage de Charleroi, une rue, un club de sport, un événement. Et donc, on essaye de promouvoir ou d'avoir un contexte sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Et donc, les gens qui sont de Charleroi, ça les fait sourire parce qu'ils connaissent ou alors ils découvrent. Et ceux qui ne sont pas de Charleroi, ça leur permet vraiment de découvrir ce qui se passe sur Charleroi. Mais justement, ceux qui ne sont pas de Charleroi ont souvent une idée un peu négative de Charleroi. On imagine un pays noir, un pays sombre. Comment vous, vous allez participer un peu au renouveau de cette ville ? Clairement, on s'inscrit dans un renouveau. Maintenant, on n'a pas la prétention de dire qu'on est un moteur. On est plutôt un wagon là-dedans puisque ça fait déjà quelques années maintenant qu'il y a des gens qui stimulent tout ça. Maintenant, l'idée, c'est nous, on s'intègre dans tout ça. On essaye vraiment de participer, que ce soit avec des activités plus publiques, mais aussi de créer, nous, nos propres activités, d'avoir en fait une communauté qui nous suit. Et pour nous, c'est un peu le challenge d'aujourd'hui. C'est l'inauguration, c'est de se dire OK, tiens, quelle va être l'ampleur des gens qui vont venir ? Donc se dire OK, si on a du monde, on sent qu'on est porté par la foule justement. Et donc là, pour nous, c'est du bénef, c'est la réussite. Alors quand vous allez présenter votre bière dans une autre ville, vous allez dire voilà, c'est une bière de Charleroi. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des a priori un petit peu négatifs ? Alors si oui, comment vous allez les contrer ? Les a priori négatifs, non, parce que justement, comme on surfe sur le renouveau de Charleroi, les gens sont plutôt intéressés, ils écoutent un peu ce qui se passe. Et donc ils disent, ah ouais, c'est vrai que j'ai entendu parler, tiens, Charleroi, c'est en train de bouger et tout ça. Donc on a plutôt un retour assez positif, nous. On n'a pas vraiment l'image négative. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Et puis si on fait les comparatifs avec d'autres villes, on a une bière sur Liège, on a une bière sur Namur, on a des bières sur Bruxelles. Donc chaque grosse ville, je veux dire, a sa bière. Donc nous, on essaye un petit peu d'identifier la brasserie du Peignoir avec Charleroi. Il y a d'autres brasseries sur Charleroi. Et donc voilà, chacun a sa place. Mais pour nous, c'est pas... Allez, on ne ressent pas vraiment une gêne, je veux dire, par rapport au fait qu'on vienne de Charleroi, mais plutôt du contraire, qu'on est assez porté par ça. Est-ce que cette bière serait un jour un outil de promotion de Charleroi, mais dans d'autres pays, en France, en Allemagne ou en Angleterre ? Nous, notre but, ce n'est pas de faire de l'exportation. Après, voilà, on ne ferme pas des portes, il y a des ouvertures, on va s'orienter, on va regarder un petit peu, mais là, on ne fixe pas notre vente là-dessus. On veut vraiment d'abord avoir un produit bien ancré sur le grand Charleroi et on a des points de vente aussi dans d'autres grandes villes. Mais vraiment, on veut d'abord, avant tout, être soutenu par les carolos et donc c'est vraiment essayer d'être présent sur le territoire de Charleroi. Alors pour lancer votre brasserie, vous êtes allié au CRC, donc au comptoir des ressources créatives. Pourquoi avoir choisi le CRC ? Ça, c'est ce qui se passe dans Charleroi, c'est le hasard. Donc, en fait, ils ont entendu parler de l'inauguration de la brasserie. Les personnes qui s'occupent du CRC, on les connaissait déjà. Et eux, en fait, devaient organiser un événement aujourd'hui, mais dans un autre espace. Puis ils se sont dit, maintenant, c'est un peu bête d'aller diviser les gens, autant essayer de les réunir en un seul espace. Et clairement, pour nous, c'est une plus-value énorme parce qu'en plus de pouvoir présenter notre brasserie et nos bières, on a plein de créateurs qui sont en train de travailler, d'exposer, de faire des œuvres en direct. Donc c'est vraiment du bénef. Allez, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Vos bières, si on va les déguster, quels sont les goûts qu'on va avoir dans le palais ? Ça, justement, c'est la petite particularité, c'est que ça va varier au fur et à mesure du temps puisqu'en fait, on a deux bières de base, qui sont la blonde et la brune. Donc, qui sont des bières, comme je disais, très basiques. Donc, on a une blonde qui peut se boire facilement, que nous, on catégorise comme des bières de soif. Donc, en fait, on est vraiment sur des bières d'événements qu'on peut boire un peu plus, quoi. Et à côté de ça, en fait, on fait des bières qu'on a appelées expériences, qui sont des bières éphémères. Et donc, c'est à chaque fois des bières qui vont être différentes. Donc, on brasse 1000 litres et la fois suivante, on brasse 1000 litres, mais d'une bière différente. Et donc, on va faire des bières de Noël, par exemple. On va faire des bières de Noël. Mais ici, vraiment, aujourd'hui, on propose nos deux bières de base, plus quatre bières expériences, donc qui ont été brassées pour l'inauguration. Et voilà, s'il nous en reste, on les commercialise. Mais après, on ne les refait plus, quoi. Donc, c'est à chaque fois essayer de changer. Et justement, le but, c'est de montrer aux gens, voilà, on peut faire une multitude de bières. Il y en a qu'on va aimer, il y en a qu'on va moins aimer. Mais au moins, on découvre, on teste. Parmi les carolos qui ont envie aussi de participer à l'essor de ce nouveau Charleroi, il y a Marie-Charlotte et Amélie, qui ont comme projet de lancer à Charleroi un salon de thé. Elles réalisent pour le moment de délicieux petits gâteaux. Mais comme vous n'avez pas encore d'atelier, vous les réalisez où, vos délicieux petits gâteaux, Marie-Charlotte et Amélie ? On fait ça chez nous, dans notre petite cuisine. Mais par après, on aimerait s'installer vraiment dans le centre et alors produire peut-être avec des bières ou d'autres choses qui viennent de Charleroi même pour mettre en valeur, justement, notre petite ville qu'on a appréciée de temps. Voilà, vous êtes toutes les deux de Charleroi ? Oui, exactement. Qu'est-ce que Charleroi a de si particulier ? Son paysage, ses gens, sa population, son ambiance, je pense aussi. Et puis, oui, moi, c'est ma ville. Je l'aime. On peut dire qu'en fait, on assiste depuis quelques années à la renaissance de Charleroi. Est-ce que c'est pour ça que vous avez envie d'installer votre salon de thé ici à Charleroi ? On veut faire partie de la renaissance de Charleroi. On veut faire vivre Charleroi. On veut faire bouger les choses. Et on veut aider un peu, à notre manière, à faire bouger Charleroi, exactement. Pourtant, quand on parle de Charleroi dans d'autres villes belges, on parle d'une ville assez sombre, une ville où il y a eu pas mal de problèmes. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces personnes ? De venir quand même visiter Charleroi ? Justement, c'est parce qu'ils ne viennent pas assez souvent et qu'ils ne voient pas que ça bouge. Et le changement qu'on apporte ici, surtout les jeunes, je trouve, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la ville. Sinon, je pense qu'ils ne te diraient pas ce chose-là. Parlez-nous un peu de vos gâteaux. Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont vraiment typiques, que seuls vous allez faire ? Ou bien c'est des recettes que vous avez copiées d'autres ? Alors, on s'inspire. On ne copie pas, mais on s'inspire. On invente toutes nos recettes. Et alors, on a notre petit truc particulier, c'est qu'on a un cupcake à la Pays-Noir. Et donc, tout le gâteau est à la bière de Pays-Noir. À l'intérieur, il y a un caramel au beurre salé avec un sirop de bière du Pays-Noir et au-dessus une ganache vanille. Et ça, c'est notre petit truc en plus, je pense. C'est excellent pour mon régime. Vous utilisez des produits locaux ? C'est plutôt, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment actuel à ce niveau-là. Mais par après, si on a l'occasion, oui, on aimerait beaucoup travailler local, en tout cas. Comment, justement, parler des recettes. Qu'est-ce qui vous inspire pour créer les recettes ? Instagram, Pinterest, beaucoup. Beaucoup, je pense, on est un peu tiré par l'Amérique, je pense. Les gâteaux américains sont assez en vogue, je dirais. Et nos amis aussi. Nos amis qui sont très gourmands. Et donc, du coup, ils nous aident pas mal. Dans vos projets, vous comptez uniquement vendre vos gâteaux à Charleroi ou peut-être un jour, faire que des gens de Bruxelles, Liège ou Mons puissent les déguster ? Eh bien, on n'est pas encore là, mais si on pouvait avoir une chaîne, carrément. C'est génial, c'est génial. Mais bon, voilà, pour l'instant, on est encore petits et on va voir si on peut évoluer, pourquoi pas. Charleroi, aujourd'hui, c'est aussi une ville où on bouge, où on fait du sport. La brasserie du Pays Noir est le sponsor d'un club de rugby, les Black Stars. J'ai demandé à José Verkammen de nous dire un petit peu qui sont ces carolos qui jouent au rugby. En fait, les personnes qui viennent, elles viennent de chez nous, elles partent de l'école des jeunes. En général, tous ces gamins qui sont maintenant, parce que je suis le responsable d'école des jeunes, ils émergent de l'école des jeunes. Ceux qui déménagent, évidemment, les seniors qui déménagent, puisqu'on n'est quand même pas rémunérés chez nous au rugby, bien qu'on soit en division 2 nationale, c'est tous des gens qui viennent des alentours. On ne vient pas de tournée pour jouer aux Black Stars, sauf si on est en ancien du Black Stars. C'est surtout de l'école des jeunes et qui monte de plus en plus. Il faut fidéliser les joueurs pour qu'ils restent chez nous aussi. Et ça, c'est un challenge pour nous aussi, parce que ce n'est pas évident. Quand il y a un club qu'on a en D2 et qui est en D1, évidemment, les bons joueurs, on a eu la Black il y a deux saisons, on vient nous les chercher pour dire venez jouer avec nous en D1. Évidemment, on l'air peut plus belle à l'heure, mais ils reviennent après chez nous parce qu'il y a des valeurs, comme on dit, le respect et tout. Parce que c'est vrai que c'est un sport de combat, mais c'est un sport qui a beaucoup de respect, qui amène, où on respecte énormément. C'est une des valeurs qu'on ne trouve pas dans certains sports. Et je trouve que dans des sports de combat, il y a beaucoup de respect vis-à-vis de l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas un ennemi, c'est une personne qui joue contre vous. L'arbitre, c'est un arbitre, il peut faire des erreurs sur le terrain. On doit le respecter. On respecte ses erreurs parce qu'on peut les faire nous-mêmes. Il y a tellement de règles, comme Patrick l'a dit, qu'on peut se tromper sur un terrain et ça va tellement vite. Il faut prendre tellement les décisions. dans les hauts niveaux, style en France, ils ont encore la vidéo. Que nous, on n'a pas, que ça vient tout doucement peut-être, mais ils ont la vidéo et ça appuie sur l'arbitrage comme ça. Les gens qui quittent le club pour aller dans d'autres clubs, en fait, ce n'est pas pour des raisons financières puisqu'à Dendermond, quand ils gagnent un match, ils reçoivent 40 euros. C'est Dendermond. Moi, nous, je parle pour le Heno, Dendermond, je le mets à part parce qu'ils ont un grand sponsor. Ils dévraient leurs joueurs. Mais chez nous, oui, c'est... Et alors, il faut savoir que Dendermond, il fait tous des petits clubs satellites autour de lui. Ils vont chercher les meilleurs joueurs et ils viennent comme ça. Il y a des gens d'Afrique qui viennent chez eux. Ils ont leur appartement, ils ont le boulot. ils arrivent comme ça à avoir émergé certains joueurs comme ça. Maintenant, bon, ils ont un gros sponsor comme Patrick l'a dit et c'est Dendermond. Et en Flandre, ils sont mieux structurés que nous au point de vue infrastructure, sport. Je ne dis pas que la ville de Charleroi, heureusement qu'on a la ville de Charleroi, on a quand même qui sont là. Tout doucement, ça augmente. Et je pense que si on attirait sur beaucoup de sport et il attirait beaucoup de jeunes dans n'importe quel sport, il y aurait moins de jeunes qui feraient le con sur la rue. Comment vous faites pour attirer les jeunes au rugby ? Vous allez dans les écoles ou vous passez des publicités dans les journaux ? Comment vous faites pour les attirer, les jeunes ? Comme vous dites, on fait des stages, on va dans les écoles, comme ici, on a donné une petite initiation, on fait des fascicules et il y a 5 essais gratuits. Donc la personne qui veut venir essayer 5 fois, elle vient gratuitement essayer. Si ça lui peut, au bout des 5 fois, elle s'inscrit et c'est parti. et en général, quand on vient essayer, je ne connais pas beaucoup de gens qui arrêtent par la suite, sauf pour d'autres raisons, mais parce que c'est un sport qui est vraiment agréable à faire. Quelqu'un qui a envie de venir vous voir jouer pour la première fois, quel conseil vous pourriez lui donner ? qui viennent le mercredi soir de 18h30 à 20h. Tout dépend de ce qu'il a, ça c'est la catégorie des enfants. Il vient avec un short, un tee-shirt, on lui explique les bases rudimentaires pour jouer, il essaie, s'il aime bien, il continue, s'il n'aime pas, il arrête. Et pour venir voir un match, si je veux venir vous voir jouer, vous me donnez quoi comme conseil ? Je n'ai jamais vu un match de rugby de ma vie. Mais à ce moment-là, je vous conseille de demander parce qu'on est tous là et on peut vous expliquer. Ce n'est pas un souci, on serait même content d'expliquer à quelqu'un qu'il demande. Le rugby c'est une famille, les gens qui viennent justement, ils viennent voir, c'est gratuit. La seule ressource qu'on ait, c'est notre bar. Donc, je veux dire, le bar tourne, on est bien, on est Carolo, on est Belge, donc Clébière, elle tourne bien. Mais il est vrai qu'il demande, il y a bien un éducateur qui expliquera les règles parce qu'il faut savoir que sur un match, l'arbitre il fait des gestes et les gestes de l'arbitre ça dit quelque chose. On a un avant, une mêlée et tous les gestes qu'il dit, nous, on est susceptibles de connaître parce qu'on sait pourquoi il fait ce geste-là. Il n'y a pas besoin d'écouter l'arbitre, rien qu'avoir le geste, on comprend ce qu'il veut et en voyant. Mais ça, on s'est expliqué évidemment à la personne qui vient. Et je vous invite à venir au début de 2 juin, on joue contre les seniors, on joue contre les anglais et le matin, il y a un entraînement parce que ça se fait une fois par année, parents-enfants de 10h30 à midi et après, on enchaîne sur les seniors. Donc, je vous invite à venir. Allez, j'invite tout le monde à venir essayer n'importe où, pas qu'à Charleroi, à Charleroi, à Bruxelles si vous avez envie, mais venez essayer le rugby, venez voir les gens, venez communiquer avec des personnes comme ça, c'est vraiment génial. Alors voilà, je voudrais terminer ce podcast en remerciant tous ces carolos qui ont répondu avec sincérité, avec joie, avec sourire aussi à toutes mes questions et j'espère que vous qui écoutez ce podcast, peut-être un jour vous prendrez le train pour aller à Charleroi, peut-être pour aller y faire un tour et j'en suis sûr aussi pour vous faire plein d'amis à Charleroi et j'ose espérer qu'à l'écoute de ces interviews, votre regard sur cette ville aura changé. Merci de nous avoir écoutés. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada